L'invité de cette semaine, Laurent Pardot, qui nous a fait plaisir de nous répondre. On ne va pas vous présenter, tout le monde vous connaît. Déjà, pour ceux qui vous ont un peu perdu de vue professionnellement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je m'occupe de ma société, ce type de jeu, des fauteuils recouverts avec des maillots de rugby, de football et autres. C'est difficile puisque les maillots de rugby qu'on a connus et les gammes à une certaine époque, aujourd'hui, ils sont complètement autres et c'est moins top pour ce genre de produit. Au niveau du rugby, vous êtes toujours passionné ? Oui, évidemment. On joue tous les dimanches à 10h sur la plage d'Andaï à toucher avec les copains et c'est formidable. Le rugby amateur, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Je crois que le rugby, quand on est passionné, on ne fait pas la différence. Je crois qu'il faut qu'il reste dans cette globalité qui est formidable. Tant mieux si on peut gagner de l'argent, si on peut en faire un métier, mais ça doit rester un jeu et un plaisir. Vous avez été vice-président du stade d'Andaïe ? Oui. C'était une occasion de boucler la boucle ? Votre père avait été président de ce même club ? Oui, mon Aitachi aussi, président pendant 40 ans. J'ai vu ce que c'était, c'est fastidieux. Je tire mon chapeau à tous les dirigeants et tous les éducateurs qui mettent la main dans la pâte parce que c'est une vraie mission, un vrai investissement. C'était important pour vous d'essayer d'aider en club amateur ? Oui, je crois que c'est important. Je ne serais plus axé sur la partie jeu, sur la partie terrain. Je trouve que c'est la partie qui a le moins évolué. Et justement, la partie terrain, pourquoi ne pas entraîner une équipe amatrice comme ça ? J'y pense, ça me tente, mais je n'ai pas envie de ressembler aux autres et de passer les diplômes et de rentrer dans cette configuration un peu conventionnelle. Vous considérez que ces diplômes-là, que tout le monde passe, tout le monde les mêmes, ça formate un peu les idées des gens ? Il me semble. Il me semble que j'entends souvent les mêmes expressions, les mêmes rengaines, les mêmes réponses. Je trouve que c'est un peu dommage, le rugby qui est un sport où on doit s'exprimer. On se retrouve aujourd'hui dans une vie et dans un métier où on est imprimé. C'est un peu dommage. Quand on fait des interviews d'anciennes, quand on parle rugby avec des anciennes, ils nous disent tous que c'était mieux avant ? Vous considérez que c'était mieux avant aussi ? Je ne crois pas aujourd'hui. Je crois que déjà, il n'y a pas les pilles, donc c'est super. C'est comme le vélo sans les côtes, le rugby sans les côtes, c'est quand même avantageux. Je trouve que c'est joli de voir qu'il s'est modernisé de cette façon, qu'on essaie de jouer davantage, qu'il y a du monde au meilleur. Je trouve que c'est sur l'évolution. L'évolution, on s'attend à autre chose. Alors, on est professionnel pour l'argent. Je suis d'accord, je n'ai rien compte. Mais je trouve qu'on devrait être professionnel dans la maîtrise, dans le savoir-faire, dans l'espèce de configuration. Je trouve qu'on manque un peu d'amendure dans ce domaine-là. Le top 14, s'il y a quelques critiques, vous arrivez à vibrer devant des matchs au niveau comme ça, en français ? On vit toujours parce que c'est notre passion, qu'on aime ça, on retrouve l'odeur des stades, on voit les joueurs qu'on côtoie, qu'on connaît. C'est toujours intéressant. Mais on aimerait vibrer avant la 78ème minute. Malheureusement, c'est souvent le cas. Le plaisir que vous procuriez à l'époque avec des Alvarez, des Velasquien, des Perrier dans ce club de l'Avion Bayonais, vous arrivez à le retrouver chez une équipe, chez une autre ? Vous arrivez quand même à voir ce jeu-là qui vous plaisait, qui est votre marque de fabrique ? C'était un jeu basé sur cette fraternité, sur ce collectif et sur cet état d'esprit qui était indispensable et qui nous plaisait, parce qu'on n'a jamais été forcés. Et je crois que c'est ça qui est beau dans le rubis. Oui, on le retrouve quand on voit des belles actions, quand on voit des enchaînements, on s'identifie toujours un peu à ça parce que c'est notre culture. Andail qui a une équipe très joueuse depuis quelques années avec des très bons jeunes, est-ce que des fois on ne prend pas plus de plaisir à avoir cette équipe-là qui joue même de ses 22, même derrière les poteaux, plutôt qu'un top 14 où il y a trop d'enjeux et l'enjeu prend le plat sur le jeu ? Oui, c'est vrai. Là, ils ont une bonne organisation, ils sont en train de faire des progrès. On voit qu'ils s'amusent et c'est ce qui est important. Qu'importe la division, ce qui est nécessaire et indispensable, c'est quand les jeunes sont sur le terrain, qu'ils aient le sourire, qu'ils ont envie de s'amuser et montrer que ça peut être une vie différente et quelque chose d'autre de ceux qui vivent dans la semaine. Vincent Etchetto qui prend un rugby de mouvement dans votre club qui est l'Aviron Bayonais, ça doit quand même faire plaisir d'entendre son discours ? Oui, on aimerait qu'ils aient ce discours avec une équipe qui joue la 6e ou la 7e place parce que quand on est dernier, c'est pas toujours convaincant d'avoir cette philosophie rugbystique. Les difficultés cette saison, est-ce que Bayon a un futur quand même dans l'élite ? J'espère, il faut y croire parce qu'on a quand même un coin de la France qui est rugby, on a du potentiel avec toutes ces équipes à côté de nous. Je pense simplement qu'il faudrait qu'on ait une formation spécifique, un peu différente, qui nous permette de nous exprimer, de trouver un jeu qui nous convienne et un jeu surtout où on se lâche, où on puisse vraiment avoir envie d'être épanoui. Se lâcher, on en parlait juste avant l'interview, justement ces joueurs que vous voyez arriver chez les Barbarians dont vous vous occupez un peu, ils arrivent à se lâcher, peut-être tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux quand ils font un match plus mailleur ? Oui, mais c'est la préparation, c'est la préparation. Le joueur, on veut qu'il soit différent. Je leur dis toujours quand vous venez chez nous, vous avez 12 ans, vous ne pensez à rien, c'est la conversation, c'est la plage, c'est vraiment le ballon qui... sans rien d'autre tour. C'est l'état d'esprit vraiment en entier, dans sa globalité, sans avoir à se poser des questions, ni s'être perturbé par des organisations, des contrarons, rien. Donc ça reste le jeu par excellence et le jeu pur. Vu les enjeux financiers, notamment de Top 14, c'est possible de créer cet état d'esprit-là, de dire aux joueurs, jouer, amusez-vous, on comptera les points à la fin ? J'y crois. C'est pas quelque chose que j'apprécie, mais j'ai vu des matchs de basket aux États-Unis, avec des équipes qui sont professionnelles depuis longtemps, où il y a des gros salaires, des gros budgets, et je les vois jouer. Je les vois jouer, je vois qu'ils ont une certaine maîtrise, beaucoup de techniques, beaucoup d'envie, beaucoup d'initiatives. Donc je vois pas pourquoi ça nous freinerait. Effectivement, il y a la descente, mais quand on est professionnel, on se doit de l'accepter, mais on se doit surtout de montrer qu'on a une technique individuelle, qu'on a une technique de jeu qui nous permette de tenir ce standing. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez des clubs aux alentours. Vous considérez donc que Bayonne et aussi Biarritz, du coup, doivent plus se servir de ces clubs-là ? Oui, oui. Je trouve que les enfants vont rembier de plus en plus tôt, que le rugby est intéressant, il n'y a pas de coût, donc ça c'est agréable. On se rend compte qu'aujourd'hui, ça peut être porteur d'un projet pour l'avenir, ou d'une équipe aux Pays-Bas, ou d'une carrière dans le monde professionnaliste, c'est toujours intéressant, mais il faut que les enfants le fassent sans rien penser, que ce soit la passion qui l'emporte avant tout, la passion et le plaisir. Et dans un troisième temps, que ce soit le professionnalisme, mais il ne faut pas inverser les rôles. Il faut garder ça, c'est cette espèce d'enrichissement qu'est le jeu. Justement, j'ai utilisé un gros mot, je dis « se servir des clubs voisins », c'est peut-être ce qu'ils faisaient un peu trop jusqu'à maintenant. Il y a ce projet de Daniele Alentia qui, lui, va aller maintenant vers les clubs amateurs pour les aider, pour aider les éducateurs, pour entraîner des jeunes qui ont du talent, mais les laisser dans leur club tout en les faisant travailler. C'est peut-être le bon chemin justement pour faire grandir les jeunes tout en ne les déroulant, sinon pas. Toutes les initiatives sont bonnes à partir du moment où ça nous amène à connaître une certaine progression, une certaine formation, une certaine maîtrise du jeu et de la technique. c'est indispensable puisque quand je vois les All Blacks qui sont la référence dans ce sport, quand on voit comme ça, c'est pas chez eux, c'est une culture, c'est une éducation, ça n'est même une religion. Donc il faut y croire parce que c'est pas dur de jouer au rugby. C'est dur de conduire en 747, c'est dur de faire une greffe du cœur, mais de jouer au rugby, c'est pas dur. Il faut avoir des copains, il faut avoir envie de le faire, il faut être le gagneur, il faut être appliqué, mais il faut aimer ça. Vous parlez de All Blacks justement, leur formation à eux, jusqu'en minimum KD, il n'y a pas de poste. Un talonnaire peut jouer 9, il peut jouer 15, et du coup on se retrouve quand ils grandissent, avec un pilier qui sait faire un crochet, qui sait faire une chistera. Et voilà, nous on est peut-être trop dans, toi tu es costume, tu vas jouer au pilier, et trop jeune peut-être. Ouais, c'est dommage, parce qu'il faut essayer d'ouvrir, que tout le joueur se rende compte de ce que c'est, le fort du celui qui est devant, l'application de celui qui est derrière, et puis il faut montrer que le jeu c'est ça. Il y a un côté interchangeable qui est indispensable pour se rendre compte que le rugby, voilà, c'est une question de générosité, plutôt que de compétence. Dernièrement, on va parler de Bayern, on a eu des Charles Olivon, des Antony Ittria qui commencent à toucher le très haut niveau. C'est des joueurs qui jouent devant, pourquoi est-ce qu'on a un peu plus de mal à sortir des joueurs de derrière, qui était un peu la marque de fabrique de Bayern à l'époque ? Parce que l'audace, elle fait peur. Donc on a toujours préféré avoir cette gestion du jeu qu'on maîtrise, et ça veut dire qu'à partir du moment où on la maîtrise, elle est restreinte et elle reste devant. Parce que derrière, effectivement, ça veut dire que des fois, c'est un contrôle du jeu qui est différent, qui fait un peu peur, qui est inquiétant parce qu'il faut relancer, ça part de plus loin. Donc ça se voit, il y a une prise de risque aujourd'hui qui est mise dans la réserve. Alors qu'elle fait partie du jeu, vous êtes capables de l'accepter. Tant qu'on n'aura pas envie de la côtoyer, de l'assumer, on aura du mal à progresser. Puisqu'on parle d'Olivon qui vient d'être sélectionnée avec l'équipe de France, cette équipe de France, vous avez été sélectionnée, elle vous fait toujours vibrer, elle aussi ? Oui, bien sûr. L'équipe de France, c'est joli, c'est ce qu'on aime, mais je crois qu'il faut qu'elle se mérite et il faut montrer que le brassage doit se faire. Ce n'est pas parce qu'on a choisi un joueur en septembre qu'il est susceptible de jouer. Je crois qu'il doit y avoir la référence du top 14, que les joueurs qui font des bons matchs en top 14 soient susceptibles de pouvoir jouer à l'équipe de France. Et il n'y a qu'à cette condition, je pense que ça peut être quelque chose qui amène les jeunes à se surpasser, à avoir envie de faire les bonnes choses. Donc la poule élite qui est annoncée en début de saison avec une cinquantaine de joueurs où l'équipe de France est censée piocher dedans, ce n'est pas forcément une bonne idée ? Parce qu'on peut avoir d'autres qui... Moi je crois que ça doit être ouvert à tout le monde. L'équipe de France, c'est quelque chose qui se mérite, c'est une récompense. Il faut que ce soit ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, ils sont professionnels. Alors je veux qu'ils jouent trois jours de plus avec le niveau équipe de France. À partir du moment où ils font ça depuis dix ans ou quinze ans, tous les jours, je ne vois pas ce que ça peut leur amener à leur préparation. Les élections à la tête de la fédération qui arrivent, ça vous intéresse ou alors ? Oui, ça m'intéresse. On est pour que le rugby soit quelque chose qui revendique notre passion, et que ce soit le reflet de ce qui existe dans les clubs et dans le club région. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile qu'on devrait prendre les compétences des uns et des autres, et des qualités, d'essayer de faire quelque chose qui nous amène à prendre le bon pour former, essayer de préparer l'avenir et des fédérations qui soient efficaces. Je le dis souvent dernièrement parce que c'est quelque chose qui m'a plu. On a fait une interview de Benoît Guillaume il y a quelques semaines, qui est un joueur qui se retrouve au chômage à 27 ans, et il me disait que ça l'intéresse ces élections, mais il n'est pas content de voir que ça tourne au combat de personne, puis qu'au débat d'idées, il disait quoi ne pas se retrouver autour d'une table et prendre les idées de chacun, c'est un peu ce que vous dites ? Exactement. Je trouve que ça devient très politique, et que le côté sportif est un peu relégué au second plan, c'est un peu hommage. Parce qu'on attend autre chose d'une fédération de rugby, on veut que ça fédère, on veut qu'elle nous unisse, et puis on veut qu'elle soit forte surtout, forte et qu'elle nous fasse vibrer, et qu'elle soit capable de retransmettre tout ça à l'équipe de France, mais surtout dans les petits clubs et surtout à tous ces jeunes qui aiment le rugby pour que ça devienne une discipline forte. Si demain vous deviez voter, vous auriez un candidat ou préféré ? Je crois qu'ils ont tous des bonnes idées, je suis pour une certaine tradition, mon ami Serge Blanco, je suis avec lui, parce que je le connais depuis toujours, je pense qu'ils ont des bonnes idées, ils ont tous des bonnes idées, mais voilà, aujourd'hui je pense qu'il faut préserver ce qui est en place, et essayer de peaufiner, de faire en sorte qu'on arrive à trouver un formatage convenable. Pourriez-t-on justement voir un poste à responsabilité, que ce soit chez un club pro ou à la FFR ? Ça ne me fait pas peur, j'aime le rugby, je ne trouve pas qu'il ait tant changé que ça, ça ne me fait pas peur, bien au contraire, j'ai des idées, j'ai une vision du jeu qui peut être intéressante, j'ai un bon contact avec les joueurs, j'ai ce naturel joyeux qui compte aujourd'hui dans le monde professionnel, et puis voilà, je sens aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose, parce que sinon on va être envahi, je n'ai rien contre les étrangers, mais je trouve qu'aujourd'hui ils arrivent, ils sont partout, c'est un peu dommage, le frein flair, cette façon qu'on a eu de jouer, de défendre ici nos maillots, je trouve que ça compte, c'est une sensibilité qui est importante et qu'il faut protéger. Vous me dites que ça ne vous fait pas peur, ça veut dire que, par exemple, pour ces élections-là à la FFR, personne n'est venu vous demander de l'accompagner ? Non, j'ai parlé avec Bernard Laporte, j'ai parlé avec Seb Blanco, je suis disponible, je suis disponible et je le dis franchement, parce que pour moi, ce n'est pas de la politique, pour moi ça reste quelque chose d'autre, ça fait partie de ma vie, c'est le rugby, c'est quelque chose que j'aime, donc je n'arriverai pas, je ne serai pas d'accord, mais je ne me fâcherai pas avec quelqu'un pour du rugby, parce que je trouve qu'il faut le respecter, la différence c'est ce qui fait le charme de notre sport. Merci beaucoup Laurent Pardot, on fait un appel à tous les clubs, si jamais ils ont besoin ou à la FFR, M. Pardot a des idées. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup.